C'était il n'y a pas longtemps aussi, c'était au moment où j'ai pleuré. Tout s'explique ! C'est vraiment une interview fragile là pour le coup, il fait en gueule. Et du coup ma plus grande peur c'est ma femme aussi. Alors Thibaut, c'est quand la dernière fois que tu as pleuré et pourquoi ? Dis la vérité. C'était à Dubaï il y a un mois. Parce qu'on était en crise avec ma femme. Oh c'est mignon. Et ça t'a fait de la peine. Ouais voilà. J'ai pleuré de nerfs. Ah oui d'accord, tu vas direct, il perd son charme. Ok, alors la dernière fois que tu as dit je t'aime. Tout à l'heure. A qui ? A ma femme. Top. Ta plus grande phobie. Ma plus grande phobie ? Le truc dont tu as peur un petit peu honteux tu vois. C'est drôle parce que j'avais rendez-vous avec une psy il y a deux jours là. Ah ouais ? Et elle m'a fait noter mes peurs. Et là j'en ai pas... Alors ? Ma plus grande phobie... Incroyable. T'en as plein ? Non, non, non. Non, ça me vient pas alors attends. La peur du noir, la peur du vide, la peur de la mort. Ah oui, j'ai un peu la peur du vide mais c'est pas la plus grande. D'accord. C'est de mourir on va dire. J'ai pas peur de mourir non, que mes proches meurent. Ok. De peur des gens que tu as... Ouais, voilà ça. C'est vrai que ça peut être angoissant. On va dire ça. Le dernier coup de pression que tu t'es pris est par qui ? Franchement... Ouais, ta femme c'est ma femme. Ouais, voilà, ça c'est sûr que ça va être elle parce qu'il n'y a personne d'autre qu'un mot. J'adore. Et c'était il n'y a pas longtemps aussi, c'était au moment où j'ai pleuré. Tout s'explique ! C'est vraiment une interview fragile là pour le coup, il fait engueulir. Et du coup ma plus grande peur c'est ma femme aussi. C'est génial. Alors du coup ça va être lié la chanson un peu honteuse que tu écoutes tout seul quand tu es triste. Donc après t'as te fait engueuler, après que t'aies pleuré, t'allais dans ta chambre. Quelle musique tu as mis ? La plus honteuse ? Ouais. J'ai pas vraiment de honte parce que toutes les musiques sont bien mais... Que t'écoutes quand t'as un peu triste ? Une musique que j'écoute par exemple mais que je ne veux pas écouter à balle en voiture. Je t'aime de ouf, The West End. Si je mets ça à balle c'est chaud. Mais j'adore, je la connais par cas. Elle est top cette chanson mais je peux comprendre qu'on puisse ne pas la chier. Mais c'est chaud en voiture et tout. La honte ! Mais j'assume l'écouter par contre, c'est pas la honte. Ok, non, non, le titre est top. Alors le surnom que te donnent tes parents ? Mon tite, tite. Mon tite, oui. Ma mère elle m'appelle comment aussi ? Ma puce. C'est mignon. Non, non, ça non, pas trop. Ouais, ma puce. Ouais, ma puce. Le petit surnom que te donne ta femme quand elle n'est pas énervée contre toi ? Cherzy. Pourquoi ? Comme chérie mais cherze. Ça évolue chaque année, on rajoute des lettres. Cherzy. Alors le film qui te fait pleurer à tous les coups quand tu le regardes ? Alors, c'est pas à tous les coups parce que je ne l'ai vu qu'une fois, c'est le film turc là. Sur Netflix, j'ai pleuré 17 fois de temps. Je ne vais pas pleurer en mode larmes, pleurer, pleurer. On a tous pleuré. Ouais, il est poignant. Tu ne l'as pas vu ? Regarde-le, tu vas pleurer. Je déteste quand je me dise, regarde, parce que je ne vais pas regarder. Excusez-nous, le rebelle de la société. Ne regarde pas alors. Ne regarde pas. Alors, dernière question. Le truc le plus canard que tu es fait dans ta vie pour une femme. Canard ? Ben, il faut que je dise pour celle-là. Ben, tu dis ce que tu veux, écoute. Canard ? Pour moi, il n'y a rien de canard. Oui, mais c'est bien. Des fois, j'essaie d'être romantique. Le truc le plus romantique. Voilà, le truc le plus romantique. Fais-nous rêver. Ben, je devais le faire. C'était là, c'était stylé, putain. Ah, mais mince, elle leur dit. Je devais l'amener à Venise, là. Mais comme, en réalité, on n'a pas pu. Oh là là, trop bien. Ah ben, tu reportes. On devait faire la gondole, tout et tout. Voilà, ben, ça va être ça. Non, mais c'est trop bien. Il y avait des trucs de fous prévus et tout. Voilà, ben, ne dis pas, du coup. Parce que si elle regarde, voilà, c'est une surprise. Mais elle savait que c'était Venise, quand même. Bon. Prends exemple un petit peu, Benny. Oui, Benny. Lui, il emmène sa nana au drive du McDo. Ils sont sur parking. Au KST qui est en bas de chez moi. C'est très simple. Il me dit, c'est devant moi. Voilà. Merci, Thibaut, pour tes réponses.